Hey ! Bonjour, toi, comment tu vas ? Moi ça va très bien. Si tu veux, je te propose quelque chose de très très doux ce soir pour que tu puisses t'endormir paisiblement avec moi. Juste ma voix avec quelques mouvements de ment, avec un tout petit petit bleu qui n'est pas ici, petit bleu comme ça. Mais j'espère que ça te plaira et que cette petite sélection de déclencheurs qui sont hors objet te plairont. Voilà. Je te propose aussi d'installer le plus confortablement possible. Si c'est dans ton lit pour dormir toute la nuit, c'est bien. Si c'est pour faire une petite dieste de journée, bah c'est aussi bien en fait. Dis-moi si tu regardes cette vidéo le soir, ou plutôt la journée ou alors le matin. Voilà. En tout cas, bienvenue ici. On va commencer tout 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 doucement. Moi je vais t'aider, tu vois. Et comme ça, je vais faire quelques gestes tout lents, très très lents. Tu vas pouvoir suivre mes doigts, tu vas pouvoir profiter de quelques caresses sur ton visage. Tu vas bien profiter de ce moment qu'on prend ensemble et pour toi et rien que pour toi. Ce n'est pour personne d'autre. C'est un moment de calme, c'est un moment où tu te reconcentres sur toi-même. avec de la douceur, de l'attention et de la compagnie. Parce que même si c'est virtuel, je suis en humain et je suis en train de filmer cette vidéo. Pour toi en fait, pour toi qui a décidé de cliquer sur ma vidéo et qui a décidé de t'endormir avec moi finalement. Ce n'est pas si anodin. C'était là, ce n'est pas par hasard. Alors maintenant, souffle un bon coup, respire quelques fois. Avec des inspirations longues, prolongées. Il y a des expirations aussi très longues, purifiantes. Qui vont extérioriser un peu ton angoisse ou ton excitation de la journée. Plus ou moins. Alors voilà, fais ce que tu veux comme tu peux. Et puis, reviens vers moi. Recentre-toi sur la vidéo. La vidéo que tu as choisie avant de t'installer tout doucement. Voilà, maintenant que c'est bon pour toi. Moi je suis prête. J'espère que toi aussi. Et bien, vous commencez à t'endormir petit à petit. Tu vois ? Voilà. Voilà. Alors, je vais en mettre un petit peu de lumière vers moi comme ça. Parfait. 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 On va dire ça comme ça, c'est très symbolique, ça peut être très bergé pour quelqu'un qui ne connaît pas l'ASMR ou qui ne connaît pas dans ce petit univers-là. En tout cas, bienvenue si tu ne connais pas. C'est parti. C'est parti. Alors, est-ce que tu as passé une bonne journée aujourd'hui ? Qu'est-ce qui t'empêche de t'endormir ce soir ? Qu'est-ce qui fait que tu penses ? Est-ce qu'il y a un détail qui est un peu trop envahisseur ? Dans ta tête ? Quelque chose qui se répète ? Qui se répète ? Qui se répète ? Souvent, on a quelque chose qui ne s'embrit qu'à de l'esprit le soir. Ça peut être quelque chose qui revient beaucoup, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois. Et toi, c'est quoi ce petit détail ? Si ce n'est pas trop intime, tu peux me le dire. En tout cas, tu y penses ? C'est quelque chose qui est important pour toi. Alors, pense à des choses qui te font du bien. Et toi, pense à ma voix, écoute-moi te parler, écoute-moi te parler, et surtout t'apaiser, te décontracter, t'endormir. Voilà. N'hésite pas également à fermer les yeux. Je sais que des fois, on n'a pas envie, qu'on a envie de s'accrocher un petit peu à la vidéo qu'on regarde. On n'a pas forcément envie de lâcher prise, de s'endormir. Mais là, tu as fait la moitié du chemin. Tu as cliqué sur la vidéo, n'est-ce pas ? Donc, tu sais très bien que cette vidéo, elle est faite pour que tu t'endormes et que tu passes une bonne nuit. Donc, maintenant, tranquille, 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 tranquille. Sois tranquille, d'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? En haut, en haut, en haut. En haut et en haut, du coup, bouge, et puntos, dès les yeux, 3,80, 18, 18, 18, 18 . D'accord ? D'accord labanlé, grandes mains, des mains, dans les mains, абсолютно voilà. Est-ce que tu aimes bien les babouilles ? Comme ça, comme ce que je suis en train de faire, c'est normalement pas très fort. Voilà. Normalement, tout est agréable, il fait bon, tu fermes les yeux, tu entends même peut-être les oiseaux qui chantent derrière moi. Je les entends dire qu'il y a un lit à côté de ma fenêtre. Alors, peut-être que tu les entends, ils chantonnent après la pluie. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça signifie en langage des oiseaux. Mais en tout cas, ils ont l'air plutôt bavards. Et je n'ai pas l'impression qu'ils se disputent ces petits oiseaux. Tout petit, petit, petit oiseau. Tout petit, petit oiseau. J'ai plutôt l'impression qu'ils racontent leur journée, ce qu'ils ont vu au parc, qu'ils leur avaient peur, les fleurs qu'ils ont trouvées belles. Hier, j'ai vu deux oiseaux manger dans une fleur. C'était joli, je trouve. C'était une très belle image. Puis j'étais là, comme ça, un peu immobile. En face de cette petite scène du quotidien, finalement. Puis il y avait des passants, comme ça, qui devaient dire qu'est-ce qui se passe par là. Parce qu'ils étaient un peu cachés, ces petits oiseaux. Ils étaient derrière un petit buisson. Alors c'est vrai que d'un premier coup d'œil, on ne voyait pas ça. Mais j'ai trouvé ça trop mignon. Très chou. Puis c'était marrant parce que vraiment, c'était tour à tour, quoi. Ils ne se disputaient pas. Il y en avait un qui mangeait. Et puis après, il laissait l'autre manger à son tour. Et puis c'était passion, comme ça, l'un et l'autre. Je trouvais ça absolument chou et magnifique, voilà. Je parle de ça, justement, genre, parce que j'entendais les oiseaux, du coup. Est-ce que tu habites à la campagne ou plutôt en ville ? J'aimerais bien savoir s'il y a plus de monde qui regarde mes vidéos en ville ou à la campagne. J'imagine que nous, les citadins, ou les néocitadins, ou finalement même les néoruraux, qui sont héritiers de pas mal d'angoisse de la ville. Consommer beaucoup de... En fait, tout le monde peut consommer de l'ASMR, mais... Je sais pas. J'aimerais bien ça. J'aimerais bien avoir une petite sociologie en tête. Une sociologie de l'ASMR, avoir des statistiques comme ça. Un peu comparé. Oui, ça m'intéresse. J'espère que des chercheurs et chercheuses se lanceront un jour dans cette étude, parce que l'ASMR prend de plus en plus de place dans notre quotidien virtuel, dans notre quotidien de consommateurs, de réseaux sociaux. L'ASMR prend de plus en plus de place. Que ce soit l'ASMR visuel qu'on voit le plus avec des vidéos satisfying, ou alors l'ASMR auditif, qui est un peu plus rare. Enfin, plus rare. Pas sur Youtube, mais dans ce qu'on voit le plus des fois. Dans le métro, je vois beaucoup de gens qui regardent des vidéos satisfying, sans savoir qu'en fait ils consomment de l'ASMR tout simplement. Je pense que si on leur disait, tu regardes de l'ASMR, certains, certaines d'entre eux seraient en mode, moi je regarde pas ce truc de gens bizarres. Alors en fait, c'est exactement ce qu'ils font. Il faut vraiment que j'arrête de partir comme ça, de rien du tout, pour arriver à des sujets qui n'ont rien à voir avec la vidéo de base. On me dit un mot, je fais toute une conversation qui peut durer 20 minutes, vraiment sur tout. Et sans rien savoir du truc de base en plus, genre j'ai pas les capacités de parler d'un truc. Et j'aime, j'aime juste, je me pose des questions. Et en fait ça fait ça le soir aussi, avant de m'endormir, c'est ça. Il y a une thématique qui arrive, et après... Il y a plein de branches. C'est comme un arbre, en fait le tronc serait la thématique. Après il y a une première branche, et après il y a des petites branches, et après ça fuse partout. Je ne sais pas si tu es comme ça toi. Désolée, j'arrête. J'arrête, 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 j'arrête. J'arrête, j'arrête. Je vais faire quelques sons avec mes cheveux. Mais c'est vrai que ça a tendance à les rendre gras. Là, j'ai les cheveux fins, et je trouve que les cheveux fins deviennent gras plus vite que les cheveux épais. Et surtout plus abîmés. Mais ça, j'en ai déjà parlé assez souvent. Du coup, je ne vais pas reparler de ça. Là, est-ce que vous avez remarqué comme ils sont poussés ? Et encore, j'ai coupé les pointes. Mais là, je les laisse à nouveau pousser tranquillement. Ce qui fait pas, c'est qu'avec le dégradé, j'ai l'impression que ça les rend plus courts. Ça donne du volume, certes, mais ça les rend plus courts. En vrai, j'en vis beaucoup Serena, enfin Sophie, de la chaîne Serena ASMR. Parce qu'elle a mis des extensions. Ça lui va très bien, et c'est vrai que j'aurais beaucoup apprécié en poser aussi. Mais j'ai peur des répercussions après. J'ai l'impression que ça abîme quand même. Voilà. Alors, est-ce que c'est un son qui te plaît ? Moi, j'adore. C'est trop bien les gens qui se touchent les cheveux. C'est trop agréable de voir quelqu'un qui fait ça. Ça m'endort, moi, instinctivement, immédiatement. Des fois, je me trompe de mots comme ça, trop marrant. Des mots qui n'ont rien à voir, vraiment. Bon, est-ce que tu commences à t'endormir ? Peut-être que mes sujets de conversation qui étaient, qui n'avaient ni queue ni tête, t'ont aidé à t'endormir plus profondément, du coup. Parce que tu n'étais pas obligé d'écouter, finalement, vu que c'était des sujets qui n'étaient pas forcément intéressants. Tu vois ? Tu comprends le concept. En fait, je fais exprès de parler, comme ça. Rien n'est spontané, en fait. Je raccolle. Mais en vrai, en vrai, je sais qu'en parlant de choses et d'autres, tu peux te dire, bon, tu ne seras pas ennuyeux, du coup, je vais dormir. Et ça marche. Ça marche. Moi, ça me le fait avec d'autres youtubeuses. Et puis, je regarde beaucoup plus de filles dans l'ASMR comme garçons. À un moment, c'était une tendance qui s'est inversée. En fait, je regardais beaucoup plus de garçons, mais là... Vive les meufs, du coup, voilà. En ce moment, j'en ai beaucoup serré vers l'ASMR. En fait, je ne regarde qu'elle en ce moment. Je suis très fidèle à sa chaîne. Je regarde toutes ses vidéos. Voilà. J'ai bientôt fini la vidéo. Je reste encore un petit peu à papoter. Et je vais papoter tout, 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 tout près du micro. Et puis, euh... Je suis en train de bugger, je ne sais plus ce que je voulais dire. Est-ce que mon micro était bien réglé ? J'espère. Sinon, oh my god, il faut que je retourne la vidéo. Voilà. Je reste encore un petit peu. Encore une petite minute devant toi, histoire que tu prennes bien tes marques. Pour cette nuit qui arrive. Et pour la nouvelle journée qui va commencer demain. Comme ça, tu n'es pas... Tu n'es pas seul et... Et tu peux te sentir bien accompagné, voilà, avec moi. Et puis, une fois que tu... Voilà, tu en auras marre, euh, de colombard, et ben, tu pourras cliquer sur... Sortir de la vidéo. Ou alors, tout simplement, tu attendras la fin. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de tourner ça pour toi. Ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment avec toi. J'espère que c'est un petit moment qui t'a endormi. Voilà. Je te fais d'adorables bisous. Je te remercie... D'avoir été là. Merci d'avance de commenter. Like ma vidéo. Tu n'es pas obligé, mais ça me fait toujours plaisir de lire tes retours. N'hésite pas à me rejoindre sur Insta. On arrive bientôt au 30K. Enfin, bientôt. Je suis optimiste. Mais euh... Mais j'espère. Puis voilà, euh... Je vais te dire de plus, pas grand-chose. Je crois que... Je crois que j'arrive à la fin de... De la vidéo, de toute manière. Bon. Eh bien, je t'embrasse. Je te dis à très vite. Je te fais de... D'adorables bisous, comme je t'ai déjà dit tout à l'heure. Et puis, à très bientôt, je l'espère. Merci. Merci.